bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne tediswap ça y est nous ne sommes plus en confinement mais les vidéos continuent donc on va reprendre le rythme une vidéo par semaine aujourd'hui on parle de matériel mais pas n'importe quel matériel cuppé design a décidé de sortir un dripper single coil 22 mm avec plusieurs possibilités un petit peu comme le kali v2 et donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui je vous invite tout de suite à me rejoindre sur le tapis et on débriefe de tout ça après alors voilà j'ai pas l'habitude de présenter l'emballage mais là je pense que c'est vraiment nécessaire c'est un peu comme avec le kali v2 où vous avez toutes les possibilités donc c'est nécessaire de vous les présenter alors vous voyez que vous avez ici deux top caps en acier inoxydable donc vous en avez un en ss un en full black vous avez plusieurs couleurs ici pour les drips type qui eux sont en 510 vous avez les beauty ring qui sont ici donc de la même couleur que ce qui se passe ici ici vous avez aussi les beauty ring qui correspondent à la couleur ici donc voilà à quoi ressemble le nio de cupid design donc vous avez la beauty ring ici donc vous voyez votre votre nio fait 22 mm de diamètre et en fait pour que ça puisse s'adapter correctement à toutes vos box et à tous vos modes en fait vous avez la possibilité de venir mettre un beauty ring ici qui va agrandir ça du coup en 24 mm donc vous voyez que vous avez deux air flow sur les côtés qui seront réglables vous avez un pin 510 classique mais vous avez aussi la possibilité ici dans le kit de visserie juste à côté de venir mettre un pin bf et donc c'est pour ça que c'est bien écrit rda et rsa donc là on sera sur un rythme type 510 a donc c'est de la c'est de l'adl mais c'est de l'adl assez restreinte quand même donc on va voir un petit peu donc je vais déjà vous présenter le plateau on va faire un petit montage ensemble le cotonnage et puis comme ça vous ça vous donnera plus d'informations donc voilà à quoi ressemble le plateau vous avez la place pour mettre quand même quelque chose de conséquent au niveau du coil donc c'est un plateau postless et vous avez du coup de chaque côté dans le fond la petite cuve pour venir déposer vos cotons vous avez aussi dans le fond ici vous voyez un petit format nid d'abeille ce sera vos air flow qui viendront du coup ici l'air va rentrer par ici et venir refroidir en dessous du coil ce qui permettra du coup une meilleure aération du coil et de meilleures saveurs il ya donc on va pouvoir à présent passer au montage donc là pour le coup je vais utiliser le kit de visserie qui se trouve dans le dans le packaging et donc pour venir du coup ouvrir ces petites vis pour pouvoir insérer votre colle vous avez les pas de vis qui se trouve juste ici et ici il faudra utiliser un tournevis plat ici qui est fourni du coup dans le dans le packaging et vous venez dévissez vous dévissez entièrement à l'histoire de pouvoir bien passer votre pas de nouveaux pattes de coil et donc pour le coup je vais utiliser les coils de chez usb coil donc il vous faudra justement découper les pattes parce que vous voyez les pattes sont assez longues et comme c'est un plateau en postless on va devoir près découper les pattes avant de pouvoir l'installer correctement vous pouvez venir installer votre coil du coup dans votre cube alors au départ pour passer la tige c'est pas forcément simple simple comme c'est pas très droit donc vous placez votre coil de telle sorte à ce qu'il arrive en fait tout pile face aux aérations en fait vous devez laisser une laisser une une marge entre le bas et votre colle il faut surtout pas que ça touche les air flots mais vous avez la possibilité de venir bien le descendre quand même de telle sorte à ce que le le coil arrive tout pile au niveau des des petites des petits formats nid abeix sur le côté et donc voilà vous allez pouvoir venir à présent le bien le positionné en fait bien le centre est de telle sorte à ce qu'il soit vraiment vraiment bien au centre voilà donc là est bien au centre comme vous venez de le bouger je vous conseille quand même de remettre un petit coup de tournevis de chaque côté pour être sûr que ça s'est pas dévissé surtout justement comme c'est le premier montage on va vraiment tout bien vérifier de telle sorte à ce que ça soit vraiment parfait parfait donc là vous pouvez passer à la chauffe à la première chauffe du coil donc on va chauffer maintenant alors il faut la petite brosse ici donc je rappelle un pour la chauffe la chauffe doit partir du centre est arrivé sur les extrémités en second temps vous voyez déjà que la chauffe n'est pas si mal si mal c'est ce que j'aime avec l'école de chez usb c'est que la stabilisation ne se fait assez rapidement quand même et donc voilà on a un coil qui est stabilisé à 0,28 donc on va le laisser se se reposer on va laisser refroidir et on va ensuite passer au cotonnage qui sera relativement simple c'est un reaper c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire et donc le coil a bien refroidi donc on va pouvoir à présent passer au cotonnage donc le cotonnage c'est quelque chose d'assez simple dans tous les cas ça reste un reaper vous voyez que les deux chambres sont sur les côtés et que ça se ça se présente très bien quoi il n'y a rien de vraiment très compliqué là dedans donc vous passez votre coton le coton doit passer correctement vous devez avoir une légère résistance mais ça doit pas venir bouger votre coil quoi donc là on va pouvoir venir couper à présent je vous conseille de laisser quand même une petite longueur donc on va laisser voilà on va laisser ça en fait ça vous permet en fait d'avoir la cuve complètement pleine et ça vous permet d'avoir une meilleure capillarité puisque en plus de ça on va venir couper un petit peu les on va venir effilocher un petit peu les côtés donc je vous conseille de vraiment le laisser le laisser pas trop court donc vous venez effiler un petit peu le coton sur les côtés ce qui va vous permettre une meilleure capillarité dans le cas où vous voulez l'utiliser en bf c'est quand même assez important de bien effiler un petit peu vos vos côtés en fait donc voilà vous voyez que le coton à une meilleure capillarité vous voyez que c'est déjà beaucoup plus souple sur les côtés donc là vous venez prendre les côtés vous voyez que ça passe tout juste tout juste c'est qu'il a la même chose de ce côté là et voilà votre coton est prêt on va pouvoir à présent passer au liquide on va venir imbiber un petit liquide dessus on arrive sur une période d'estival donc on va utiliser un liquide fruité donc on va utiliser le sonne of pitch de daily smoke pareil comme ce donc là on l'a laissé en dripper rda normal on l'a pas mis en rsa vous conseille de bien imbiber surtout au niveau du code on va faire quelques chauffe pour les parasites donc j'ai utilisé le fiber and cotton je voulais pas dit mais j'ai utilisé du fiber généralement il n'y a pas de parasites mais je vous conseille tout de même de faire une chauffe vous voyez ça réagit quand même plutôt bien même très très bien donc vous venez ré imbiber et moi pour le coup je vais l'utiliser avec une box en silver black donc du coup j'ai décidé de venir utiliser cette cloche qui est juste ici et donc ce que je vous avais pas dit sur les côtés c'est que vous avez justement de deux air flow et donc vous pouvez venir régler les air flow sur les côtés comme ça en fait et donc voilà on va pouvoir à présent passer au montage sur la box directement on va utiliser la top side light qui est juste ici à 90 watts à voir ce que ça donne sur la box au niveau de la résistance on est à une résistance détectée à 0,27 donc on va pas trop chauffer pour l'instant on va monter à on va mettre ça à 60 watts pour le moment vous voyez c'est immédiat on n'a plus à peine que hop tout de suite ça sort donc écoutez ben voilà le setup est prêt on va pouvoir à présent passer au test sur le plan large alors voilà ce que donne notre petit nio sur notre top side light donc là je l'ai mis en dripper normal donc le coton est imbubé etc etc on va pouvoir à passer au test alors vous voyez pour un single coil donc on est monté à 0,27 ohm quand même on est à 60 watts pour un single coil on a quand même une vape qui est vraiment vraiment bien punchy quoi vous voyez la vapeur elle est quand même conséquente on va pas se mentir pour un single coil c'est rare d'avoir une une un dégagement de vapeur aussi fou du point de vue de la saveur on a quelque chose de extraordinaire un single coil vapeur saveur on est au top du top au niveau du dripper alors quand j'en avais parlé un petit peu j'en fais je fais quelques live dans la semaine le mercredi je fais des live le soir à partir de 21h 21h30 on m'avait dit dans le live qui sifflait un petit peu et en l'occurrence j'ai pas trouvé qui sifflait là je vous dis on peut encore le tester encore une fois je trouve pas qu'il siffle du tout alors on a en effet un petit un petit souffle mais en même temps c'est quand même quelque chose de très aérien on a deux gros air flow sur les côtés et une petite chambre d'atomisation donc au final on a quand même quelque chose qui génère pas mal d'air et qui fait un petit peu de bruit mais ça siffle pas c'est pas non plus très désagréable etc etc au niveau de la saveur on est au top au niveau de la vapeur on est vraiment très très bien le montage très simple c'est un plateau post est donc il ya rien de plus simple que qu'un plateau post est en single coil le cotonnage vous avez vu c'est vraiment le b à bas le plus simple possible pour le mettre en mode bf vous avez simplement à retirer le pin 510 qui est sur le côté et mettre le pic le pin bf à la place donc écoutez c'est un dripper très simple avec de multiples possibilités il ya sept couleurs au total donc si vous cherchez un dripper de grande qualité en single coil je pense que il vaut son prix le nio vaut vraiment son prix on a quelque chose vraiment de très 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 bien et la possibilité de mettre sur toutes les box parce que il ya toutes les couleurs possibles qui peuvent se marier facilement avec votre box et en plus de ça vous avez la possibilité de faire un mix de couleurs si vous aimez bien mixer un petit peu les couleurs c'est vraiment le top donc écoutez j'ai rien à vous dire de plus n'hésitez pas à vous le commandez à vous le procurer si vous aimez la vape en single coil mais qui envoie quand même du lourd donc nio cuppé design voilà donc c'est le top du top je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée une bonne vape et à bientôt pour une nouvelle vidéo